Le Vatican a formellement fait part de son opposition à la chirurgie d'affirmation de genre et à la gestation pour autrui, les mettant sur le même plan que l'avortement et l'euthanasie. Dans un document de 20 pages intitulé « Dignité infinie », le texte affirme que le changement de sexe est une violation de la dignité humaine et que la maternité de substitution va à l'encontre du droit d'un enfant à être pleinement humain. Parce que nous croyons que ces idéologies, au lieu d'aider à reconnaître la dignité, appauvrissent une vision humaniste où l'homme et la femme sont la plus belle combinaison dans la plus grande différence que l'humanité contient. C'est inégalable. La doctrine a été approuvée pour publication par le pape François le mois dernier, après avoir fait l'objet de plusieurs révisions. Les défenseurs des transgenres et de la maternité de substitution ont condamné le texte. Le jugeant dépassé, nuisible et contraire à l'objectif déclaré de l'Église de reconnaître la dignité de tous les êtres humains, ils craignent qu'ils n'alimentent la violence et la discrimination à l'encontre des transgenres. Merci. Merci.